Allah le Tout-Puissant Cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est une grande sagesse. Allah nous montre que la clé de la réussite se trouve en la soumission à la volonté de Dieu. Nous avons une volonté. Il a une volonté. Nous voulons des choses. Lui, Dieu, nous veut aussi. Il nous rassure tout d'abord que n'arrivera jamais sur terre que sa volonté. Allah nous dit que nous voulons, nous désirons, nous avons une volonté. Et Lui aussi veut, il désire, il a une volonté. Et nous rassure qu'il n'arrivera que sa volonté. Donc, un humain, une créature, aspire ce que tu veux, fais ce que tu veux, mais ne pense pas que ce qui est arrivé, c'est ta propre volonté. Non. Ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu. Car rien ne peut arriver sans sa volonté. Alors, il nous dit Donc, la clé de notre satisfaction, la clé de notre réussite, se situe à la soumission de notre part à la volonté de Dieu. Sur terre, vous allez entendre quelqu'un vous dire Si je veux, je peux. Si je veux, je peux. Je voulais, je peux. Je voulais, je fais. Ah non, mon frère. Dis, si Dieu veut, je ferai. Parce que tout ce que toi, tu veux, ne sera jamais exécuté, n'arrivera jamais que si Dieu lui-même veut. Et pour que Dieu veuille de ce que toi, tu veux, il faut que tu te soumettes à sa volonté. Ainsi, tu seras satisfait. Ou il satisfera ta volonté. Ainsi, mon frère, ma soeur, ne dis jamais, j'ai voulu ceci et je l'ai fait. Non, sache que ce qui est arrivé, c'est la volonté de ton Dieu. Mon frère, ma soeur, ne dis jamais, j'ai échoué, je n'ai pas arrivé à réussir ceci, j'ai voulu, mais je ne l'ai pas fait. Sache que tu n'étais pas soumis à la volonté de ton Dieu. Ainsi, il n'a pas satisfait ta volonté. Ainsi, pour que tu arrives à satisfaire ta volonté, c'est simple, soumets-toi à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu voudras sera satisfait.